Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va parler de la Yamaha Tracer 9 2025, énormément de choses revues, comme beaucoup de motos Yamaha dernièrement, franchement ça fait extrêmement plaisir, on a déjà parlé de la MT-07, MT-09, là on arrive sur la Tracer 9 et bien entendu elle aussi a énormément d'évolution, c'était déjà une super moto, franchement vraiment cool, un châssis pas toujours aux petits oignons, mais pour les versions GT au-dessus franchement pas de soucis, et là encore quelques améliorations, on est toujours avec ce fameux CP3, 119 chevaux, 80 Nm de coupe, on connait par cœur, le poids va de 219 à 232 kg en fonction de la version de la moto, parce qu'il y a pas mal de petites choses qui diffèrent en fonction de la version normale, GT et GT+, on va en parler plus en détail juste après. La grosse évolution pour cette année, c'est le feu matriciel adaptatif sur les GT et GT+, donc il y a déjà des feux adaptatifs sur pas mal de motos, là c'est une association de LED avec les feux de croisement et les feux de route, et une caméra à l'intérieur des feux qui va tout détecter et qui est adaptée avec aussi la centrale inertielle, et du coup en fonction de la roue des automobilistes, etc., le feu va diminuer, augmenter, etc. La technologie a l'air assez dingue, franchement moi c'est le genre de truc que j'adore, tout ce qui est très technologique, je suis un grand grand fanboy, et vous pourrez aussi bien sûr les régler manuellement. Voilà, c'est la grosse évolution à ce niveau-là sur cette moto, mais il y en a d'autres, on va en parler tout de suite. Pour ce qui est du carénage, pas de grandes modifications, c'est toujours pareil, par contre, il y a beaucoup de choses qui sont revues, comme la protection. Donc le modèle standard se dote d'une bulle qui est réglable sur 10 crans et 50 mm de débattement, donc vous avez 5 cm de plus ou de moins possible, ce qui est vraiment pas mal, et la GT et la GT+, elles ont une vitre électrique sur 100 mm réglable, équipée d'un spoiler à sa base, donc pour bien que le vent soit pris et soit passe, pardon, à l'extérieur de vous, ne vous embête pas, ce que ce soit au niveau des mains, etc. C'est vrai que souvent, le vent, vous le retrouvez parfois dans les mains, dans le casque, là ils ont vraiment fait en sorte que vous n'ayez pas tout ce vent sur vous. Donc à voir en situation, mais ça a l'air vraiment ouf ce qu'ils ont fait là-dessus. Bien entendu, pour le côté pratique, vous avez aussi la selle qui est revue, allongement de la boucle arrière, nouvelle forme de la selle avec un avant plus fin, donc facilité pour poser les pieds à terre et pour les personnes un peu plus petites, et elle est aussi réglable en hauteur sur 1,5 cm, donc plus accessible aux personnes plus petites et plus pratique aussi pour les personnes plus grandes, vous pouvez la surélever, c'est toujours bien, parce que c'est vrai que quand on est grand, moi je suis 1,81 m, donc on va dire que je suis plutôt parti des grandes personnes, les selles trop basses, ce n'est pas toujours agréable, je trouve, pour rouler. Vous avez aussi, bien entendu, le transport qui est très facile sur cette moto, vous pouvez mettre soit des valises rigides de 30 litres, et ou un top case aussi de 34 ou 45 litres à l'extérieur. Elles sont en option sur la version de base, mais vous avez ces valises directement en série sur la GT et la GT+. A côté du réservoir, vous avez aussi un petit endroit pour mettre votre téléphone, et un port USB à l'intérieur, bien entendu, pour pouvoir le brancher. Tous les modèles ont le nouvel écran TFT 7 pouces, qui est vraiment joli joli, il évolue pas mal ce petit écran TFT, moi je le trouve vraiment sympathique, avec déclinaison en 3 thèmes possibles, donc vous avez plusieurs modes, vous verrez, franchement c'est sympa. Et pour la GT et GT+, vous avez aussi la connectivité smartphone avec l'application Garmin pour avoir la navigation. C'est très intéressant. On va parler un petit peu du moteur, bon toujours ce CP3, 119 chevaux à 10 000 tours, 93 Nm à 7 000 tours, à l'arrache toujours autant les bras ce moteur. Bon, j'ai déjà dit, ça manque un tout petit peu de puissance, j'aurais pu faire un petit effort là-dessus, mais c'est pas si grave. Passage Euro 5, bien entendu, 5 modes de conduite, donc Sport, Street, Train, Custom 1, Custom 2, associé à la centrale inertielle, qui peuvent être activés à la volée. Voilà, bon, rien d'exceptionnel là-dessus, toutes les motos ont ça maintenant. Bien entendu, vous avez aussi la fameuse transmission automatique qui a été mise sur la MT-09 et la MT-07. Bien entendu, elle entre en gamme sur le tracéur 9 en option et de série pour la GT+. C'est pareil que l'autre, vous n'avez plus à passer les vitesses, mais vous pouvez repasser en mode avec vitesse quand vous le souhaitez. Donc, pour les puristes, c'est toujours possible, il n'y a pas de souci. Pour le cadre, vous êtes toujours sur un Delta Box en aluminium moulé sous pression, avec un broscillant en aluminium aussi, et la boucle arrière en acier. Les jambes sont revues pour plus de rigidité. Et pour les pneus, vous êtes sur du Battleaxe Sport Touring T32, je ne connais pas du tout. Après, Bridgestone en général font des très bons pneus, donc je ne me soucie pas trop de ça. Côté suspension, vous avez des éléments réglables Kayaba et à réglage électronique sur la GT et la GT+. Pareil, Kayaba. Franchement, ils ont bien fait évoluer ça les dernières fois, il n'y a plus trop de soucis. Ce n'est plus des motos un peu chewing-gum. Là, franchement, les châssis sont devenus plutôt excellents sur les Yamaha dernièrement. Vous avez aussi une chaîne DID à faible entretien, c'est-à-dire que vous pouvez la laisser un petit peu plus tranquille, moins la graisser, toutes les sorties comme certaines chaînes ou quoi que ce soit, c'est des chaînes renforcées et qui ont une très longue durée de vie. Bien sûr, vous avez encore toutes les assistances électroniques sur cette moto, comme on dit, régulateur adaptatif, freinage unifié à l'avant, à l'arrière, détection des angles morts, etc. Ce sont des motos qui sont bardées d'options maintenant, ces motos touring à vocation routière. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye les riders. Ciao.